Alors bonjour Chloé. Je vous présente Chloé qui est une élève de la 7e année à l'école Virtuelle du conseil scolaire catholique franco nord. Je te remercie Chloé d'accepter de faire l'entrevue avec moi et puis je vais te poser quelques questions en lien avec l'enseignement virtuelle. Alors on y va. Quels sont les succès de l'école virtuelle selon toi? Il y en a plusieurs. J'aime qu'on a des plus petites heures de classe aussi. On a plus de liberté quand ça vient à la remise de travail et comme aller à la salle de bain pendant notre classe. J'aime la manière que tu peux demander aussi. Tu peux juste écrire un message à ton enseignant ou lever ta main vidéo. Donc ça c'est fun. Aussi, personnellement, mes parents, ils nous laissent avoir le vendredi comme une journée de santé mentale. Comme ça, c'est pas comme trop surchargé avec le travail pendant la semaine. Donc ça, j'aime vraiment ça. Ça me donne un jour d'extra de faire des travaux de la semaine, je ne les ai pas terminés ou juste me reposer. Oui, parce que ce n'est pas évident d'être en enseignement virtuel puis toujours être assis devant un ordi, alors ça prend beaucoup de ton énergie, je pense. Selon toi, quels sont les défis, Chloé, de l'école virtuelle? Les défis, premièrement, c'est longtemps à l'ordi pendant la semaine et la journée. Donc, ça lit à des mots de tête des fois, mais c'est normal, c'est en avant d'un écran, ça va arriver. Aussi, il y a le manque d'interaction avec un autre élève en général et d'autres personnes en général même, parce que la situation, il faut qu'on fasse des sacrifices. Tu dois les manquer, tes amis, hein? Oui, c'est dur de ne pas être avec tes partenaires de classe, tes amis. Ça fait des années qu'on va à l'école ensemble, donc c'est un petit peu différent. Est-ce que tu as rencontré d'autres amis en enseignement virtuel? Oui, j'ai fait une amie. On s'est rencontrés une fois en vraie vie, on dirait, mais je me sens comme si je la connais depuis des années, donc c'est vraiment... Alors, tu peux te rencontrer par Skype ou d'autres plateformes, je pense? Oui. OK. Puis, t'avais-tu d'autres défis aussi, Chloé? C'est plus difficile de faire du travail, surtout en mathématiques, parce que tu veux le faire sur papier, mais là, c'est difficile parce qu'il faut que tu copies ou... Donc, tu veux essayer de le faire sur l'ordi, mais c'est difficile. Aussi, la journée est plus courte à l'école, donc on a moins de pauses. Ça, c'est un petit peu un défi, mais encore, la journée est plus courte, donc ça fait... Ça revient au même, mais t'es quand même assise devant l'ordi tout le temps, puis c'est ça qui est fatiguant, je suppose, hein? Hum-hum. Puis en mathématiques aussi, tu sais, est-ce que vous manquez comme le matériel de manipulation? Oui. Mon enseignante a trouvé plein de matériel de manipulation en ligne sur un site. Donc, si ça l'aide, mais tu manques comme l'interaction, c'est plus difficile. Oui, je comprends. Puis là, maintenant, avec ton bien-être, tu sais, comme tu dis, des fois, t'as des maux de tête, c'est pas évident d'être devant un cran toute la journée. Est-ce que tu fais des choses à la maison pour te déstresser, disons? Oui. J'aime aller pour des marches et des jobs sur ma rue avec... ou des randonnées en bicyclette avec ma soeur ou mon frère ou ma famille. Ça, c'est plaisir. Aussi, j'ai une chaise par centre de haut à la maison. Donc, j'aime ça aller m'assir dessus et regarder la belle vue du lac en avant de chez moi et juste respirer l'air. Oui. Comme tu dis, la vue des lacs, c'est apaisant. Oui. Alors, y a-t-il autre chose que, Chloé, tu l'as ajoutée ou...? Hum... Je pense pas. Je pense que c'est pas mal tout, mais... Oui. Puis, je te remercie beaucoup d'accepter de faire l'entrevue avec moi. Puis, je te souhaite un bon succès d'ici la fin de l'année. Sous-titrage ST' 501